Bonjour à tous, bonjour, on va commencer notre direct. Je suis Fanny Escoulen, commissaire d'exposition indépendante spécialisée en photographie. Merci de nous retrouver sur cette plateforme en ligne pour notre discussion autour de la sortie du livre « Une histoire mondiale des femmes photographes » publiée aux éditions textuelles. Cet amour du parcours LXParisPhoto.com dédié à la représentation des femmes photographes en association avec Paris Photo, nous avons voulu inventer des rencontres, des discussions et des échanges avec Paris Photo virtuels, notamment en allant puiser dans l'incroyable matière de ce livre dont nous allons parler aujourd'hui. Historiennes, commissaires d'exposition, autrices se sont relayées chaque jour sur l'Instagram de Paris Photo pour nous présenter des femmes photographes souvent oubliées qu'elles ont eu envie de nous révéler. Vous pouvez retrouver ces rencontres en replay sur l'Instagram de Paris Photo. Je précise aussi que vous pouvez retrouver le très beau parcours LXParisPhoto commissarié cette année par Karolina Zibinska-Lewandowska, conservatrice au cabinet de la photographie du Centre Georges Pompidou sur le site LXParisPhoto.com conçu par Fichai Magazine. Ce parcours a été soutenu par le ministère de la Culture et Women in Motion, un programme de Kering pour mettre en lumière la place des femmes dans les arts et la culture. Pour clôturer notre semaine intense, je suis donc ravie d'accueillir deux invités pour échanger autour de la sortie du livre « Une histoire mondiale des femmes photographes » publiée aux éditions textuelles. Marie Robert, conservatrice en chef pour la photographie au Musée d'Orsay, co-commissaire notamment de l'exposition « Qui a peur des femmes photographes ? » présentée en 2015 au Musée d'Orsay et co-directrice de l'ouvrage et Marianne Théry, directrice de la très belle maison d'édition textuelle qui a pris le risque de cette publication très ambitieuse. Malheureusement, Luce Lebar, historienne de la photographie, commissaire d'exposition et chercheuse pour la collection « Archives of Modern Conflict » et co-directrice de l'ouvrage avec Marie Robert, a eu un empêchement personnel qu'il a retenu hors de toute connexion possible. Avant de commencer notre discussion, j'ai l'honneur d'accueillir Agnès Salle, haute fonctionnaire à la diversité et à l'égalité au ministère de la Culture, qui a la gentillesse d'introduire notre échange pour évoquer avec nous l'engagement depuis plusieurs années du ministère envers la représentation des femmes photographes à l'occasion de Paris Photo et autour d'autres actions également. Bonjour Agnès. Bonjour à toutes. Je vous entends, j'espère que vous m'entendez aussi. C'est bon ? Oui, c'est une chance. Alors, tu parlais, Fanny, d'honneur, je crois que non. L'honneur, c'est le mien. C'est celui que vous me faites en m'accueillant pour cette introduction de table ronde, parce que pour moi, c'est à la fois un plaisir, mais également une chance que de pouvoir à la fois saluer l'apparition de ce magnifique ouvrage et également rappeler l'engagement du ministère de la Culture depuis maintenant à peu près trois ans dans une politique en faveur de l'égalité, de la diversité aussi, dans tous les champs des politiques culturelles, à la fois bien sûr dans les services, dans les établissements qui relèvent directement du ministère de la Culture, dans toutes les institutions culturelles qui maillent le territoire national et ultramarin, mais également dans l'ensemble des politiques culturelles. En effet, nous avons décidé, et il n'était que temps, je crois, de ne plus nous contenter de rapports, de discours, de propos généreux, plein de bonnes intentions, mais dénués des faits. Et nous avons pris à bras le corps, avec le soutien politique majeur, qui est pour moi d'une aide absolument précieuse, des trois ministres successifs, Françoise Nyssen d'abord, Franck Riester et aujourd'hui Roselyne Bachelot, qui porte admirablement ce combat, qui est le mien, qui est le vôtre. Et je pense qu'effectivement, ce soutien politique a permis de marquer un certain nombre de points, des points à la fois dans les outils disponibles, un observatoire de l'égalité, qui existe déjà depuis plusieurs années, qui permet de mesurer les écarts entre l'égalité à laquelle nous aspirons et la réalité que nous constatons autour de nous. Et puis, une feuille de route, une feuille de route égalité pluriannuelle, qui est ambitieuse, puisqu'elle permet à la fois de recenser les points sur lesquels nous avons un peu, pas assez, mais un peu quand même avancé, et puis également tous les chantiers qui restent encore à ouvrir. Et ce qui me semble important, c'est que d'ores et déjà, au sein du ministère, mais également dans les politiques culturelles et dans toute la diversité des disciplines artistiques et culturelles, nous commençons à agir de la manière suivante. À la fois par un diagnostic qui est posé au départ et qui permet de constater qu'il ne s'agit pas simplement d'intuition, mais d'une réalité statistique cruelle, implacable, dirais-je même, qui documente les inégalités. Et les inégalités, elles se manifestent partout. Elles se manifestent à la fois dans l'accès aux responsabilités, dans l'accès à certains métiers, des métiers notamment techniques, et c'est vrai dans le champ du cinéma, de l'audiovisuel. C'est vrai aussi des inégalités salariales entre les femmes et les hommes. C'est vrai dans l'accès aux moyens de création et de production. Nous pensons qu'encore aujourd'hui, on se glorifie un peu d'avoir 24% de femmes réalisatrices de films. Ce n'est pas mal, c'est un peu mieux qu'un certain nombre de pays européens et extra-européens, mais on est encore très loin de l'égalité. Mais même ces 24% de réalisatrices, on constate qu'elles tournent des films dont le budget est inférieur de plus de 40% aux films que leurs collègues réalisateurs hommes peuvent tourner. On voit bien que cette disparité de moyens disponibles ne peut pas ne pas avoir d'impact sur l'œuvre elle-même réalisée. Donc, après cette égalité d'accès aux moyens de création et de production, on s'intéresse également à la fabrique des contenus, c'est-à-dire aux stéréotypes, à ce que portent les produits, excusez-moi du terme qui n'est pas très heureux, mais les productions, qu'elles soient artistiques, culturelles, cinématographiques, audiovisuelles, véhiculent elles-mêmes des stéréotypes, stéréotypes de genre, mais également autres formes de stéréotypes. Et c'est ce regard critique qui me semble extrêmement intéressant, qui est évidemment porté aussi dans les expositions que présentent l'ensemble de nos institutions muséographiques, les centres d'art, les fracs. Et c'est l'un des éléments qui permet aussi de toucher l'enseignement, qui est un autre grand secteur d'activité, nos écoles d'art, nos écoles de cinéma, nos écoles d'architecture, qui en leur sein comptent près de 60% de jeunes filles, de jeunes femmes. Et on constate qu'à la sortie de l'école, au bout de cinq ans d'études, où ces jeunes filles et ces jeunes femmes ont été certainement aussi brillantes, aussi talentueuses que leurs confrères garçons, ma foi, ces jeunes filles et ces jeunes femmes n'accèdent qu'à hauteur de 30-35% aux métiers auxquels préparent les écoles. Et c'est cet écart qu'il faut absolument combler en les accompagnant mieux, en leur permettant d'accéder beaucoup plus nombreuses aux métiers, mais également, dès le moment de l'enseignement, de déconstruire les stéréotypes qui composent finalement les matières qu'on leur enseigne, tant qu'on montrera uniquement des œuvres conçues par des architectes hommes, tant que dans les écoles d'art, on ne racontera l'histoire de l'art qu'au travers des œuvres d'hommes, d'artistes hommes, inévitablement, ça ne peut pas ne pas avoir de conséquences sur la construction d'un imaginaire et d'une pensée qui leur donne leur juste place dans le parcours long de l'histoire, des arts, de la photographie, du cinéma, de l'audiovisuel, du jeu vidéo, de l'architecture, toutes les disciplines sont concernées. Donc, une fois qu'on a documenté, et les chiffres, je le répète, sont cruels, une fois qu'on a documenté, on agit, on se fixe des plans d'action et on se dit qu'il est temps, en effet, que l'État, le ministère de la Culture en l'occurrence, mais aussi les collectivités territoriales, prennent la juste mesure de tout ce qu'il y a encore à faire et se fixent des objectifs quantifiés, des objectifs chiffrés. Je me plais à dire que tant que le principe assez décrié encore aujourd'hui, dégâts conditionnalités, ne sera pas généralisé, on aura du mal à atteindre vite les objectifs d'égalité absolue que je m'assigne. Pour autant, ce principe dégâts conditionnalités, qui est assez simple finalement, mais assez efficace, permet de conditionner l'octroi de moyens financiers, mais également de soutien public, juridique, réglementaire, que sais-je, à tel ou tel secteur d'activité, à l'engagement pris de précisément prendre des mesures efficaces, audacieuses, permettant l'accès des femmes aux programmations des institutions culturelles, aux postes de direction, aux moyens financiers auxquels elles doivent impérativement avoir accès. Et puis, il y a un autre volet sur lequel un énorme travail reste encore à accomplir, mais je crois que nous avons déjà pu nous outiller beaucoup mieux que nous ne l'étions il y a encore quelques mois ou quelques années, c'est le domaine des violences et du harcèlement sexuel et sexiste, qui sont des réalités partout. Je ne dis pas que le secteur de la culture est moins bien loti ou mieux loti que d'autres, mais en l'occurrence, nous constatons que c'est une réalité qui constitue finalement une entrave, un obstacle supplémentaire aux femmes, puisque ce sont elles qui, dans une grande majorité des cas, en sont les victimes. Donc, cela empêche encore plus et encore plus pernicieusement, si je puis dire, les femmes d'accéder à la plénitude des fonctions, des emplois auxquels leurs talents les prédisposent. Pour la photographie, effectivement, nous avons procédé de cette manière, à la fois grâce à la délégation à la photographie de la Direction générale de la création artistique, grâce aux travaux que nous avons menés, grâce à Marie Daucher, qui a mené un travail formidable autour des chiffres, justement. Nous disposons aujourd'hui d'un appareil statistique qui est beaucoup plus costaud qu'il ne l'était encore il y a deux ans. Donc, on peut voir dans le domaine de la photographie tout ce qui, encore aujourd'hui, ne va pas. Et puis, on a décidé également de prendre un certain nombre de mesures, parmi lesquelles, et j'en terminerai là, vous le savez peut-être si certaines et certains des membres du public ont assisté au précédent rendez-vous dans le cadre de Paris Photo, nous avons l'ambition pour faire en sorte que la visibilité des femmes photographes soit infiniment meilleure et que donc leur programmation, à la fois dans les festivals, dans les institutions culturelles, soit rendue plus aisée, en admettant qu'elle soit si difficile aujourd'hui, mais enfin, acceptons-en l'augure. Nous avons décidé au ministère de la Culture de construire une espèce de… un ensemble de bases de données, de répertoires qui permettront, dans l'ensemble des disciplines artistiques et culturelles, et nous allons commencer par la photographie, et nous espérons être prêts et prêtes pour les rencontres d'art, en espérant qu'elles se tiennent, évidemment, 2021, ou, si on n'y arrive pas, ce sera pour Paris Photo 2021. Nous avons donc décidé de faire en sorte que ces répertoires permettent de donner accès facilement avec des systèmes de mots-clés qui permettent de les identifier très rapidement et de façon qualitative. Nous avons donc décidé de construire un répertoire donnant accès à des profils de femmes qui œuvrent dans le domaine de la photographie, et ainsi de leur donner la visibilité qui, encore aujourd'hui, paraît leur manquer. Et je crois que l'ouvrage qui paraît aujourd'hui constitue déjà une illustration magnifique du nombre et du talent des femmes qui œuvrent dans le champ de la photographie et qui ont été, tout au long de l'histoire, de façon assez cruelle et assez injuste, très insuffisamment mises en valeur. Il n'est que temps de réparer cet oubli. Merci à vous. Merci Agnès. Merci beaucoup pour cette très belle introduction, très juste et très éclairante également sur vos actions. Je rappelle un chiffre qui est très parlant, c'est celui du nombre de femmes exposées à Paris Photo. Depuis que je travaille avec Paris Photo sur ce parcours LX Paris Photo, donc en 2018, on avait observé 23% de femmes photographes présentes sur la foire. L'année dernière, on était montées à 25%. Et cette année, je crois qu'on était un tout petit peu moins. Donc, la progression, malheureusement, est encore trop faible et on a eu l'occasion d'en parler avec Carolina mardi soir pour tenter d'apporter des éclairages. Je crois que tout le monde dans cette histoire est co-responsable et qu'on doit vraiment travailler plus avant pour permettre une meilleure visibilité à ces femmes. Je profite aussi de l'introduction d'Agnès pour dire qu'en effet, les stéréotypes sont bien ancrés dans les écoles et que malheureusement, l'histoire de la photographie, et on y reviendra tout à l'heure, a été trop souvent écrite au masculin, ce qui donne aujourd'hui la nécessité de produire une nouvelle histoire alternative de cette photographie vue par le prisme du genre. Voilà, donc ça me permet de faire une très belle passerelle, de vous remontrer ce magnifique objet qu'il faut absolument vous procurer, une histoire mondiale des femmes photographes publiée aux éditions textuelles sous la direction de Luce Lebar et Marie Robert. Je ne peux malheureusement pas accueillir Luce qui a été retenue pour des raisons familiales, donc elle s'en excuse et elle en est vraiment désolée. Je crois qu'elle aurait profondément aimé participer à cet échange. En tout cas, Marie-Anne, Théry et Marie Robert, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. On va commencer cette discussion. On a beaucoup, beaucoup de questions. Je pense que vous en aurez toutes et tous, peut-être c'est possible, sur la plateforme de nous poser des questions également par écrit. On essaiera d'y répondre si des questions sont pertinentes et qu'à la fin, on n'a pas complètement fait le tour de la question et je pense qu'on ne l'aura pas fait puisque nous n'avons qu'une heure devant nous. Donc, je vous pose une question, une première question, Marianne, peut-être. Comment est né ce projet de livre sur les femmes photographes ? Une publication incroyablement ambitieuse. Avais-tu au départ en tête un ouvrage de cette importance ? Écoute, oui, je crois qu'au départ, on avait fixé, et on va en parler, un objectif assez ambitieux pour ce projet. Bon, bien sûr qu'il a été compliqué par le confinement. Et là, ça s'est révélé une gageur que de parvenir à le publier malgré tout ce qui a pu être fait. L'origine, c'est un désir partagé avec les deux directrices d'ouvrages, Luce et Marie, et dans une maison d'édition où la place des femmes, pour reprendre le titre du livre de Michel Perrault que j'ai publié au printemps, a toujours été importante, notamment dans nos essais critiques. Cette fois-ci, il s'agissait pour moi de faire un projet qui ne soit pas un dictionnaire. Luce, d'ailleurs, nous avait fait remarquer, avait attiré mon attention sur le fait qu'elle a réalisé il y a quelques années un dictionnaire de la photo pour la rousse et qu'elle était terriblement contrainte par un certain nombre d'hommes connus, célèbres, de photographes qu'il fallait absolument inscrire dans ce dictionnaire et que du coup, la place pour les femmes était vraiment une place congrue. Donc, en termes de… Je vais peut-être laisser Marie évoquer ce désir partagé avant de parler de la construction du livre lui-même. Oui, comment tu as rejoint l'aventure, Marie, en fait ? J'ai bien compris, ça a été initié au départ par Luce qui a entamé cet échange avec Marianne et elle savait qu'elle allait recevoir un accueil favorable chez Marianne. Toi, tu étais évidemment engagée, Marie, dans cette réflexion sur la place des femmes depuis assez longtemps, notamment, on l'a dit, grâce à cette très belle exposition que tu as menée, co-menée au musée d'Orsay en 2015. Comment as-tu rejoint ce projet ? Oui, effectivement, c'est à l'invitation de Luce puis ensuite de Marianne. Comme tu l'as dit, Fanny, j'avais donc co-conçu cette exposition au musée d'Orsay et de l'orangerie avec mes collègues Thomas Galifaux et Ulrich Polman en 2015. Et j'avais poursuivi des recherches, en fait, sur la question dans le cadre d'un enseignement à l'école du Louvre pendant trois ans où j'ai tenté d'approcher l'histoire de la photographie justement à travers le prisme du genre, en posant à la fois la question de la représentation genrée, différenciée des hommes et des femmes dans la photographie et en posant la question des auteurs et en l'occurrence des autrices. Et ces deux expériences, à la fois l'exposition et l'enseignement, m'ont montré d'abord l'immensité d'un continent à découvrir, des centaines de noms émergés au fur et à mesure de noms de femmes photographes. Alors, surtout en Amérique du Nord et en Europe. Aussi, je percevais l'incidence de l'identité sexuelle sur les pratiques, sur la réception des images et il me semblait essentiel d'explorer ces problématiques-là. Et puis, ce qu'on avait aussi constaté, Thomas et Ulrich, c'était qu'il y avait une énorme littérature sur la question en provenance essentiellement des pays anglo-saxons et de l'Europe centrale depuis une quarantaine d'années, qu'il y avait énormément de réseaux et d'actions en réseau sur ces questions, mais que finalement, il y avait encore beaucoup, beaucoup à faire en France, en tout cas, et on va y revenir. Donc, bien sûr, j'ai dit oui avec un immense enthousiasme à Marianne et à Luz pour participer à cette aventure. Voilà, et donc Luz n'est pas là malheureusement, mais je tiens vraiment à saluer aussi sa créativité, son intuition, son énergie formidable et le réseau international qu'elle a su mobiliser aussi pour faire ce projet ensemble. On y reviendra à ce réseau. Marianne, c'est un ouvrage, on le disait, très, très ambitieux. Comment as-tu envisagé, au départ, la construction du livre où vous étiez face à un projet titanesque ? Quelle vous attendait être l'approche la plus tangible, en fait, pour dresser cette anthologie ? Alors, d'abord, on a écarté ce qu'on ne voulait pas faire et notamment, comme j'évoquais tout à l'heure, la question du dictionnaire. Ce n'était pas du tout notre envie. Notre première exigence, pour aller dans le sens de ce que vient d'évoquer Marie, c'était de tenter de parvenir, il faut rester modeste, à ne pas faire un livre occidentalo-centré. C'est-à-dire que même s'il est dirigé par deux excellentes historiennes françaises, notre désir était d'arriver véritablement à une approche mondiale et à faire émerger au XIXe et au XXe siècle des figures loin de l'Europe, des États-Unis, de l'Angleterre. Donc ça, c'était l'immense et premier objectif qui a guidé la construction de ce livre. Ensuite, je dois dire deux choses. Une, sur le coup de pouce du départ, il faut quand même parler du fait que les rencontres d'Arles en la personne de Sam Sturze et dans le cadre de leur partenariat avec Kering et de ce programme Women in Motion nous a donné un premier coup de pouce financier qui nous a permis de commencer à travailler. Donc c'est important de le dire. Et après, d'autres aides sont arrivées, celles notamment du ministère de la Culture, du ministère chargé de l'égalité entre les hommes et les femmes et de la région Île-de-France. Mais je vous rassure, ces aides qui ont été essentielles ont été loin, loin, loin de financer ni la totalité, ni la moitié, peut-être à peine le tiers de l'ouvrage, parce qu'effectivement, une fois qu'on avait pris cet engagement d'un regard international, il fallait s'en donner les moyens et donc constituer un réseau de spécialistes au féminin pour nous aider à identifier les autrices pour les textes et bien sûr, avant tout, les photographes à mettre en avant. Alors les autrices, pardon Marianne, je voulais te couper. On reviendra sur les autrices. Je voulais simplement poser la question à Marie puisqu'il a bien fallu, à un moment donné, arrêter une période, une périodicité, dans cette nouvelle histoire de la photographie que vous étiez en train de réécrire. Vous vous êtes fixée comme objectif de vous arrêter au début des années 2000, donc en gros de circonscrire le XIXe et le XXe siècle. Oui, alors ce que Marianne aussi aurait pu dire, c'est que le choix a été fait non pas d'un dictionnaire qui a aussi tout son intérêt, mais le choix d'un parcours chronologique en fait. Et donc ce qui est aussi logique puisqu'on s'est positionnées en tant qu'historiennes et ça nous semblait très important en fait de faire apparaître les femmes dans la temporalité pour aussi montrer à l'inverse du dictionnaire les évolutions historiques, les moments charnières, les différences d'une zone culturelle à l'autre. Et ça, c'était vraiment essentiel. Et c'est une évidence que la photographie, elle naît d'abord en Europe, elle s'exporte, qu'il y a une pratique massive du studio au XIXe siècle, puis que l'entre-deux-guerres, c'est le moment de la professionnalisation massive des femmes avec l'essor du photojournalisme. Voilà, donc le fil chronologique était très, très important. Et puis ça permettait aussi de faire des rapprochements, de voir des choses peut-être qu'on n'avait pas encore complètement considérées. Par exemple, le fait que les luttes féministes associées à la photographie, elles étaient précoces aussi bien en Amérique du Nord qu'en Europe du Nord. Ou ça permet de voir des filiations entre les autoportraits très théâtralisés de Sidney Sherman qui s'inscrivent dans une longue tradition de mise en scène de soi, depuis la castiglionne à Pouchpamala qui fait la couverture de notre livre. Donc voilà, il y avait cette nécessité d'écrire une histoire à travers un fil chronologique. Et justement, en tant qu'historienne, il est évident qu'on ne peut pas non plus peut-être se positionner sur la plus stricte contemporaine, enfin le contemporain en fait. Et donc, il faut laisser le temps au temps, il faut que les choses se décantent, d'autant que voilà, depuis une vingtaine d'années, la scène, la photographie s'est transformée, s'est mondialisée. Il y a une révolution du numérique, une dématérialisation des images et on va vers ce qu'on appelle la post-photographie. Donc voilà, il était important de se dire qu'on s'arrête en 2000. Et puis en fait, tout simplement aussi, parce qu'il y aurait une matière, un deuxième ouvrage pour parler de la pratique de la photographie par les femmes aujourd'hui. Alors en termes de partie prix éditoriale, oui, tu as raison Marie, j'aurais pu expliquer, mais tu viens très bien de le faire, le choix d'une construction chronologique, ce qui permet non seulement effectivement de suivre les évolutions que tu viens d'évoquer, mais aussi de fabriquer des rencontres étonnantes et des cohabitations intéressantes. Voilà, une femme indienne peut se retrouver à côté d'une Russe, une Américaine, à côté d'une Japonaise, bref, au fur et à mesure que se déroule le fil chronologique, cohabitent donc des portraits. Donc je voulais juste dire deux mots de la construction éditoriale du livre. En fait, je ferais mieux d'utiliser le mot de récit, vous les apercevez à l'écran. Donc, toujours pour ne pas être dans la démarche sèche du dictionnaire, on est dans des textes, ce sont des vrais petits récits, des reconstitutions de vies, de trajectoires, et avec toujours aussi un regard, même si on ne peut pas parler de toute l'œuvre en 3000 signes, mais avec un regard qui nous permet de percevoir ce que chacune des démarches a de spécifique. Donc il y a cette dimension extrêmement vivante dans l'ouvrage et qui est en plus, comment dire, mise en scène, je cherche les mots, par des citations nombreuses, qui fait qu'on entend aussi ces femmes photographes dans la démarche de leur parcours qui sont quand même tous absolument fascinants. C'est ça qui est très beau, je trouve, dans le livre, c'est justement ce que tu dis, Marianne, c'est ces voix, en fait, que vous portez de différentes manières, à la fois à travers le récit qui en est fait par les autrices, mais aussi par des citations, et là, on est complètement dans leur voix à elles et dans leur transmission d'expérience, et je trouve ça très touchant et très émouvant. Justement, pour reprendre une formule que vous employez, Marie, avec Luce, c'est que vous vous qualifiez, vous vous mettez un peu en retrait dans votre travail de chercheuse et vous avez ce mot qui est assez heureux, je trouve, dans cette collaboration, c'est celui de passeuse. Vous êtes dans cette posture de passeuse. Comment l'expliques-tu, Marie ? Oui, effectivement, on est les directrices d'ouvrage, mais les expertes, ce ne sont pas nous, en fait, et donc, on a conscience aussi qu'aujourd'hui, la recherche, elle se fait de manière beaucoup plus collective. On ne peut pas raconter le monde d'un seul point de vue ou même de deux points de vue. Donc, vraiment, on a été habité par ce désir d'aller chercher d'abord le savoir là où il est produit, localement, par ceux et celles, en l'occurrence, celles qui cherchent et qui trouvent. Aussi parce qu'il faut accéder aux sources privères, il faut pouvoir les consulter, il faut aller voir les fonds d'ateliers, les correspondances, les articles, la littérature. Donc, finalement, ce n'était pas à nous de pouvoir... Enfin, on n'était pas en mesure de faire tout cela. Un exemple concret, la japonaise Sasamoto, il existe des monographies sur elle, mais elles sont toutes en japonais. Donc, de toute façon, voilà, il y a des spécialistes, des expertes qui sont en mesure de faire ce travail. Et puis, il y a des spécificités culturelles. Luce le dit souvent, mais par exemple, pour le continent africain, c'est une évidence, en fait, qu'il faut d'abord s'assurer de l'accord de la photographe ou des descendants ou de la famille de la photographe pour pouvoir écrire sur elle. Donc, forcément, voilà, il fallait pouvoir compter sur toutes nos autrices qui... Je reviens à cette collaboration, justement, qui est très singulière. Donc, il y a 164 autrices dans le livre, des historiennes, des critiques, des commissaires d'exposition, des journalistes. Enfin, donc, vous parlez d'une véritable aventure collective intellectuelle. Vous n'avez choisi, donc, de faire appel qu'à des plumes féminines, et dont nous savons, comme vous le dites très bien aussi, qu'elles sont aussi moins souvent sollicitées ou mises en avant, la parole d'autorité étant un monopole largement masculin. Marianne, comment s'est fait, justement, ce choix des autrices, car vous ne les connaissiez pas, j'imagine, toutes. Comment vous les avez-vous dénichées ? D'abord, il y avait effectivement un certain nombre d'autrices que nous connaissions. en France, mais pas seulement, ou que Marie-Éluse connaissait pour avoir travaillé avec elle. Et ça, ça a été le début d'un travail de toile, en fait, d'un travail de réseau, de mise en contact avec des spécialistes de par le monde qui nous ont permis d'accéder à des œuvres et à des autrices capables d'en parler. Et j'avoue qu'il y a eu un moment très, très enthousiasmant quand s'est constitué cette espèce de toile, ce réseau, parce que, très rapidement, chacune a cherché à nous aider, chacune nous félicitait de la démarche, et ça nous a beaucoup, beaucoup porté. Et donc, Luce et Marie ont ainsi pu être en contact avec d'autres passeuses pour parvenir enfin au choix des photographes et au choix des autrices. On reparlera peut-être tout à l'heure de l'équipe qui a permis de monter tout ça, mais je crois que… Vous êtes très nombreuses aussi aux éditions, je crois, avoir constitué cet ouvrage. Marie, comment tu as… Je t'interromps, Marie-Anne, deux secondes. Je voudrais entendre Marie pour cette collaboration avec les autrices, puisque, comme tu le disais, vous aviez déjà identifié un certain nombre de femmes, présupposées, en tout cas, pouvoir écrire ou raconter des histoires, ou identifier des femmes photographes, j'imagine, en France, en Occident, aux États-Unis, etc. Et peut-être… Voilà, comment, Marie, toi, tu as appréhendé justement ce maillage et cette toile dont parle Marie-Anne ? Alors, en fait, c'était vraiment un processus écaratif et d'ajustement mutuel, aussi bien en ce qui concerne le choix des photographes que le choix des autrices qui allaient écrire sur les photographes. Donc, on est parti finalement de listes, de listes de photographes, de listes d'expertes, et puis on les a confrontées, en fait, on les a montrées à nos interlocutrices, on leur a demandé ce qu'elles ont pensé, et c'est vraiment une logique de co-construction, finalement. On a proposé des premières listes à des spécialistes qui sont revenus dessus, qui nous ont dit, « Ben là, non, votre Panthéon, ce n'est pas celui qu'on considère comme pertinent aujourd'hui dans notre zone culturelle ou géographique, et on nous a fait d'autres propositions et de notre photographe et d'autrice. » Pour vous donner un exemple, voilà, on est allé voir Annathèle Gren que tu as reçus en début de semaine. Et Anna, elle est très intégrée dans un réseau de femmes qui pensent la photographie pour les pays du Nord. Et donc, c'est Anna avec ses collègues d'Islande, Norvège, de... Voilà, Finlande. Elles ont réfléchi ensemble à une liste succincte, malheureusement toujours trop frustrante, donnant de photographes importantes pour ces pays. Et puis, elles se sont réparties le travail, justement. Et on a fait la même chose avec Erika Nemis pour l'Afrique, avec Claire Freeston pour la Grande-Bretagne, avec Bérenice Angrémy et Victoria Jonathan pour la Chine. On a une formidable passeuse qui est Maria Capageva pour la Russie. Enfin, voilà, on est allé chercher chercher des femmes pivots, en fait, qui ont elles-mêmes des réseaux extraordinaires et des compétences et un savoir qui ont évidemment nourri formidablement cet ouvrage. Ça, c'est fascinant. Mais alors, évidemment, il y a une question évidente qu'on se pose toutes et tous, car il y a quand même, avec les tout, des noms absents. Vous évoquez... Vous avez une très jolie formule, je trouve, qui est celle des abandons volontaires. J'imagine que c'était des choix corneliens à faire. Alors, évidemment, je me suis dit pourquoi Orland n'est pas là ? Elle a tant utilisé la photographie. Pourquoi Yann Groover, qui est pour moi une des plus grandes photographes conceptuelles américaines, n'est pas là ? Alors, évidemment, on pourrait faire des listes et des listes. Comment vous avez participé, justement, à l'élaboration de ces choix et à l'élagage, en fait, qui a dû être si difficile ? Oui, c'était une succession de frustrations, ce travail, c'est clair. Il n'y a pas non plus Geneviève Dizdéry, il n'y a pas Martha Svatwitz, Valie Export, Alexis Hunter, Annie Lebovitz. Forcément, on sait qu'on nous dira voilà, il manque tel photographe absolument essentiel, pourquoi n'y est-elle pas ? Il y a des contraintes éditoriales, Marianne, elle en reparlera. Il y a une réalité, c'est que si on se donne pour objectif de parler de 300 femmes photographes, sachant qu'aujourd'hui, il y a 197 pays reconnus par l'ONU, ça nous donne droit à une femme et demie par pays. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on ne met qu'une femme ou deux pour la France, pour l'Amérique du Nord ? Donc, il y avait des choix terribles à faire, mais on a été vigilantes à être précises, à faire en sorte qu'il y ait une vraie représentation des faits historiques, en fait, avec des périodes ou des pratiques différentes dans le temps, selon les pays. Il y a la réalité de la naissance de la photographie en Europe et de sa difficulté progressive. Et puis, on a été vigilantes à une forme de représentativité géopolitique, en essayant quand même aussi de faire la place à des femmes du Chili, de la Nouvelle-Zélande, de l'Algérie, que sais-je. Voilà, c'est un équilibre difficile à trouver de toute façon. Comment, Marie, en fait, justement, au regard de cette densité et de cette variété, finalement, comme tu le dis, de pays et de profils, comment arriveront, finalement, à les relier entre elles ? Est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'émancipation ? Est-ce que c'est l'utilisation du médium photographique comme un moyen d'expression, justement, et d'émancipation qui va créer ce tronc commun dans le livre ? Et est-ce que tu as des exemples en telle, justement, qui nous permettraient de nous éclairer sur cette émancipation ? C'est une question attireur. C'est une évidence que l'appareil photographique, c'est le symptôme de l'émancipation de toutes les femmes dont on parle. Voilà, il illustre leur émancipation dans des contextes parfois difficiles. Et c'est évidemment aussi un moyen. Et pour dire vite, la faire photographier, avoir un appareil en boîtier, d'abord, ça permet pour beaucoup de femmes qu'on a pu observer, rencontrer. Ça leur permet de subvenir à leurs besoins, d'acquérir une forme d'autonomie financière par rapport à un conjoint, un père, dans le nombre de sociétés où elles sont forcément très contraintes par leur statut matrimonial, conjugal ou filial. Et c'est vrai que, par exemple, il y a beaucoup de femmes divorcées, veuves, qui ont pratiqué la photographie, en particulier au XIXe siècle. C'est un moyen d'émancipation aussi, parce que la photographie, ça permet d'avoir une identité sociale, une identité professionnelle. On est artiste, on est photoreporteur. Donc, ça aussi, c'est une façon de s'émanciper. Et puis, je dirais que c'est photographier, c'est regarder, en fait. Et c'est passer de l'autre côté l'objectif après des siècles de représentation des femmes par les hommes, majoritairement. Finalement, la photographe devient un sujet regardant et donc propose aussi des nouvelles façons de représenter le monde, de se représenter soi-même. Et je donnerais peut-être juste l'exemple du corps, de la représentation du corps, la représentation du corps féminin, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui traverse vraiment tout ce livre. C'est comment toutes ces femmes, avec leurs images, disent quelque chose d'autre du corps féminin. Je pense, par exemple, vous la connaissez sûrement, à Claude Quint, qui a vraiment exploré la question d'identité de genre, qu'est-ce que c'est qu'être femme, qu'être homme, qu'être androgyne. Je pense aussi à Noggle, qui a fait des photographies très, très fortes sur le vieillissement de son corps. Je pense à une photographe jamaïcaine, Croné Cox, formidable, qui, elle, justement, essaye de transformer la représentation du corps féminin noir, en particulier. et elle a fait, par exemple, une scène christique, où, finalement, le Christ était à la fois noir et féminin. Voilà, c'est des exemples, parmi tant d'autres, des exemples merveilleux, mais pour un tout petit peu illustrer, répondre à ta question, comment on s'émancipe à travers la photographie. Marianne, as-tu le sentiment, justement, que ce statut acquis de photographe leur permettait d'accéder à des espaces jusqu'à l'interdit ou peu fréquenté par les femmes ? Et est-ce que l'appareil était devenu, vu qu'il y a cette arme, ou ce moyen de résistance ? Oui, la réponse est évidemment oui, mais exprimé, voulu, conceptualisé de façon très différente par chacune. Il y en a un certain nombre pour lesquels, très tôt déjà, dans le livre, plus, bien sûr, au XXe siècle et plus dans la deuxième moitié du XXe siècle, mais une femme comme Elisabeth Haas, qui est née en Allemagne en 1905, déclare, pour moi, « La vision d'un photographe homme ne sera jamais la seule façon de voir le monde. » Alors, je vous en ai fait une petite collection, je n'ai probablement pas le temps de vous les lire toutes, mais effectivement, là, c'est assez drôle, parce qu'elle est très connue, cette citation de Jeanne Inieps, mais c'est toujours marrant de la redire. Quand j'ai commencé à photographier dans les usines, donc Jeanne Inieps, photographe française, née en 1921, quand j'ai commencé à photographier dans les usines, on me prenait soit pour l'assistante du photographe, soit pour sa femme. Et je pense que cette situation a été vécue par de nombreuses femmes, autres que photographes. Oui, je pense à la japonaise Toyoko Tokiwa, qui a consacré sa vie à la question de la place des femmes. Donc, c'est non seulement pour elle, l'appareil photo, un moyen d'émancipation, mais la question de l'émancipation des femmes est aussi le sujet de son œuvre, ce qui est le cas d'un certain nombre des artistes qui se sont présentés ici, et c'est son cas à elle, la place des femmes dans la société japonaise. Voilà ce qu'elle a décidé et choisi de représenter, lutteuse, ouvrière, prostituée, infirmière. Ah oui, j'aime bien Johanna Bargnès, espagnole, née en 1935, morte en 1918, qui dit « Lorsque j'ai terminé mes études de journalisme, tous les journaux m'ont fermé leurs portes. Il faut dire qu'une femme, il n'avait jamais vu ça. » Oui, bien sûr, je cherche encore peut-être des plus récentes, le boulot assez célèbre d'Abiga Lehmann qui a photographié son propre avortement et qui déclare « J'ai méprisé les femmes comme je me suis méprisée moi-même et j'ai changé. J'ai été confrontée au conflit inhérent du fait de devenir femme, c'est mon histoire et c'est ce que je veux documenter. » Donc là aussi, on est dans le cas d'une photographe dont l'appareil photo est une arme d'émancipation, mais le sujet de l'émancipation est aussi son travail. Karine Maé-Wims, vous m'arrêtez quand vous en avez marre. Allez, une petite dernière. Et puis, je déclare « J'ai pris conscience un jour que je ne pouvais pas compter sur les hommes blancs pour construire des images de moi qui m'auraient paru attrayantes ou utiles, chargées de sens ou complexes. Pour tenir la promesse que je me suis faite, je ne peux compter sur personne d'autre que moi. » Ça me permet simplement de dire aussi que les combats des femmes, les difficultés auxquelles les femmes se heurtent sont aussi des difficultés d'ordre racial, d'ordre social. Donc, ce n'est pas seulement la question du genre qui est traversée par leur vie, c'est aussi d'autres questions politiques que ce livre permet de comprendre au travers de leur trajectoire. Et si je peux me permettre, Annie ? J'en ai encore une. J'en ai encore une qui est trop magnifique. On ne l'arrête plus. La Jamaïcaine René Cox, c'est trop génial son travail, et qui déclare « Je refuse d'être foulée aux pieds, écrasée ou rendue invisible. Ce que j'utilise, c'est le regard. 90% du temps, je regarde le spectateur qui me regarde. » Voilà. Je trouve que cette formule, ce que j'utilise, c'est le regard. comme outil d'émancipation, comme femme et comme femme noire, est assez magnifique. En fait, simplement, je ne vais pas rallonger les choses, mais c'est vraiment quelque chose qui nous a énormément frappés, toutes les trois, Marianne, Luc et moi, c'est à quel point les femmes photographes ont été engagées, en fait, de tous les combats, du 20e siècle au 20e siècle. Comme tu dis, à la fois pour changer la condition des femmes, les combats aussi autour de la photographie, pour les luttes décoloniales. Je pense, entre autres, à Morja Forjas, dont Jeanne-Marcy a parlé cette semaine avec beaucoup de sensibilité. Elles ont aussi alerté très tôt, très vite aussi, sur les transformations climatiques et la biodiversité. Je pense à Anita Conti, qui était une océanographe et qui a alerté sur la raréfaction des ressources des monts sous-marins. Et on voit aussi à quel point elles ont utilisé leurs images pour participer ou contester un certain nombre de moments politiques douloureux, comme cette chilienne qui s'appelle Paz Erasuriz, et qui a montré des images tout à fait passionnantes ou frappantes, en tout cas, de la répression, de la dictature chilienne, par exemple, dans les années 70. Enfin, tout ça pour dire et pour compléter ce que dit Marianne, c'est que vraiment, les femmes, contrairement à ce que disait un critique en 1937 au sujet d'une exposition, il disait « Les femmes ne caressent et les hommes mitraillent ». En fait, non, les femmes mitraillent et ont mitraillé de façon splendide tout au long de l'histoire. Alors, c'est ce que vous remettez justement en question dans l'ouvrage, me semble-t-il. C'est la question de l'idée qu'il y aurait un art photographique au féminin. Pour autant, les femmes, elles ont été cantonnées souvent à des genres photographiques. Y a-t-il, selon vous, malgré tout, une constante dans leur sujet ou des points de rencontre entre elles ? Alors, tu sais, Fanny, je me permets de démarrer. Combien je suis opposée à cette idée d'un art féminin ? Il n'y a pas d'art féminin, il n'y a que des artistes femmes, des documentaristes, des artistes et dont l'extrême variété des travaux est portée dans ce livre est la preuve. Je pense que cette question de l'essentialisme est très dangereuse et qu'il faut s'en tenir éloigné au même titre que l'essentialisme en matière de religion, d'identité, de nationalité, tous ces essentialismes sont dangereux et pour revenir à celui des femmes, il n'existe pas, il n'y a pas d'art féminin. Alors, Marianne, tu as un avis très tranché là-dessus. Marie, qu'en dis-tu ? Mon avis, il est tranché aussi et je suis tout à fait d'accord avec Marianne. Ce que je pourrais dire, c'est que quand même, le fait d'être une femme depuis deux siècles et sur tous les continents, de façon quasi universelle, c'est un handicap quand même, que ce soit dans la France du 19ème siècle avec le code civil napoléonien où pour pouvoir travailler, il faut l'autorisation de son mari, on ne peut pas divorcer, que ce soit en Arabie saoudite jusqu'à peu où on n'a pas le droit de conduire, que ce soit en Inde où on est marié à 9 ans et on doit suivre son vivante, son mari sur le bûcher quand il est mort, que ce soit en Suisse dans certains cantons jusqu'aux années 1970 où les femmes n'avaient pas le droit de vote. Il y a une réalité d'une condition quand même singulière, particulière et en même temps tout à fait universelle. Les femmes expérimentent l'injustice, la violence, les inégalités et donc moi je dirais qu'effectivement il n'y a pas de regard féminin mais il y a le partage d'une expérience qui est assez commune, assez universelle et je crois que ce qui relie quand même toutes ces femmes, c'est du coup aussi une forme de compréhension et d'empathie, de compréhension pour les dominés, les faibles et en reprenant une citation justement qui est dans le livre qui vient de Dorothy Lange, cette fameuse grande photographe américaine qui a participé aux travaux de la Farm Security Administration qui expliquait qu'elle, elle avait eu la poliomélite à nouveau et qu'en fait cette expérience de la maladie, de la souffrance, du handicap en fait l'a formée, l'a guidée et je crois que très souvent ce qu'on peut dire de toutes nos femmes photographes, c'est qu'elles ont cette expérience de l'inégalité fondamentale qui est théorisée par les anthropologues et donc d'une certaine manière il y a quand même ce patrimoine en commun, cette expérience en commun. Bien sûr, par contre, il n'y a pas de regard féminin, il y a autant de pratiques que d'individus. Mais simplement aussi pour revenir à ta question initiale, à savoir, elles sont cantonnées à des genres ou des pratiques ou des sujets ? De fait, oui, parce que dans certains pays, à certains moments, elles sont assignées à résidence, elles sont obligées de rester chez elles et n'ont pas la possibilité d'accéder à l'espace public, à l'espace du politique, à la vie professionnelle et donc, on l'a constaté au début de la pratique photographique, les femmes sont plutôt spécialisées mais par défaut dans le genre du portrait, dans la reproduction des œuvres d'art, dans les natures mortes, dans les scènes du roman. J'imagine. Voilà, tout à fait, les autoportraits et puis, au fur et à mesure, justement, en suivant les grandes évolutions sociales, civiques, politiques, elles vont conquérir évidemment tous les bastions du masculin et elles vont faire la photographie de voyage, la photographie d'ethnographie, le reportage, le sport, la science, la mode, la publicité, la guerre. Voilà, elles vont sur tous les fronts à partir du moment où elles ont les moyens et les ressources pour le faire. Ce que j'aimerais souligner, je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Marie, ce qu'elles ont en commun, c'est banal de le dire, mais c'est la contrainte de genre qu'elles partagent. ensuite, les stratégies sont extrêmement différentes pour surmonter cette contrainte, des stratégies souvent productrices d'œuvres très intéressantes et malgré cette contrainte, il faut absolument dire, ce livre en est la preuve, qu'elles sont sur tous les fronts, qu'elles sont reporteurs de guerre dès la Première Guerre mondiale, qu'elles sont de tous les combats, de tous les voyages, c'est-à-dire qui est leur invibilisation qui est d'abord le point commun de ces œuvres et de ces femmes entre elles, parce qu'il est inimaginable de réunir autant de pionnières, j'hésite en vous les citant, Alice Chalek, née en Autriche, ayant vécu aux États-Unis, née en 1874, elle est la première reporter de guerre engagée par les services de l'armée autrichienne, j'en ai Karimé Aboud, elle est la première femme arabe à être indépendante et à créer son propre studio dans les années 30. Il y a cette femme, cette autrice dont on a vu les images défiler, les corps de femmes nues, les quatre pères de fesses. j'ai du mal à prononcer son nom Marie, Willumsen, au Danemark, née en 1884. Elle a produit pendant une période de sa vie, ce qui lui a valué un procès d'ailleurs, 1 200 cartes postales de nues ou presque nues féminins par mois. Donc, c'est amusant de citer ces quelques pauvres cas, alors que le livre en est plein, de stratégies différentes pour surmonter ce que la condition féminine représentait et représente toujours comme contrainte pour exercer ce métier. Alors, exercer ce métier, exister, se faire connaître, acquérir une autonomie mais aussi transmettre. On lit dans votre texte Marie avec plus qu'elles ont produit aussi des discours théoriques sur leurs recherches et cesse un moyen également de gagner leur lettre de noblesse auprès des hommes. Oui, alors effectivement, simplement, il y a évidemment tellement de stratégies pour exister comme l'évoquait Marianne. Je pense quand même qu'il faut en évoquer quelques-unes simplement pour montrer la diversité des façons de réagir et d'agir dans le monde. Beaucoup de femmes ont essayé de chercher à rendre leur sexe invisible aussi en changeant de nom par exemple ou en le masculinisant. C'est le cas par exemple de Gisèle Frun qui au début s'appelait J-Rix ou Win Richards pour finalement dégenrer ou déféminiser leurs pratiques. Ou à l'inverse aussi, il y a des femmes photographes qui ont extrêmement valorisé leur féminité ou certaines compétences dites féminines parce qu'il y a des moments aussi où le féminisme reposait davantage sur une forme d'essentialisme. On pensait que les femmes et les hommes avaient des compétences différentes et à ce titre je pense à Madame Yévonde qui est une Anglaise extrêmement intéressante, très excentrique, qui a pratiqué dans la première moitié du XXe siècle, qui avait plusieurs studios, un certain nombre d'assistantes qui est aussi une entreprise tout à fait florissante et qui en fait indiquait justement qu'elle excellait dans la couleur parce qu'elle a exploré un procédé extrêmement complexe, le procédé Vivex en fait et alors ça c'est aussi important c'est ces femmes qui mettent en avant leur maîtrise technique pour contredire une espèce de critique permanente qui consiste à faire croire que les femmes ne peuvent pas maîtriser la chimie, la technique, la technologie, les équipements, etc. Donc Madame Yévonde en fait elle concentre plein de stratégies intéressantes, elle maîtrise tout à fait bien le procédé extrêmement complexe du Vivex, elle photographie le pouvoir, c'est la photographe attitrée de la famille royale, elle met en avant des compétences féminines autour de la couleur en disant seules les femmes sont en mesure de bien photographier le monde en couleur parce que ce sont les femmes qui s'habillent de façon colorée, qui se tèlent les cheveux, qui mettent du vernis à ongles et du rouge à lèvres et donc ce sont elles qui sont les mieux à même de montrer, de voir le monde en couleur et c'est tout ça pour en venir à ta question Fanny, elles ont en fait été extrêmement nombreuses et ça le livre le montre aussi à écrire, écrire sur la photographie, à faire œuvre de théoricienne, de militante, d'historienne et Madame Yvonne justement en 1940 a un peu un moment charnière de sa vie quand son mari est décédé donc elle sait qu'elle ne pourra pas compter sur lui pour aussi travailler à la postérité de son œuvre, elle écrit un livre, elle écrit une autobiographie où elle finalement elle se rend bien compte que la meilleure manière d'exister en fait et de laisser une trace dans l'histoire c'est faire soi-même sa promotion et donc dans cet ouvrage elle raconte justement combien c'est une pionnière de la photographie en couleur en Angleterre et tout ça pour dire Fanny effectivement pour revenir à ta question première sur la prise en charge de l'écriture en fait elles sont vraiment des dizaines et des dizaines à avoir produit de la pensée à avoir réfléchi sur la photo et comme on dit dans l'introduction à l'avoir soumise à la question et c'est aussi une des spécificités je pense d'un certain nombre d'entre elles c'est qu'elles sont très souvent à la pointe des questionnements intersectionnels on pourrait dire aujourd'hui c'est-à-dire que dans leurs approches du médium elles intègrent aussi les questions de genre de sexe et de classe c'est ce qu'on parle également dans votre dans votre très joli texte donc cette histoire de décentrement culturel on est on est vraiment dans cet ouvrage je trouve dans un projet très politique justement à la croisée de toutes ces questions là aujourd'hui qui nous occupent beaucoup du féminisme de post-colonialisme etc donc c'est un projet très ambitieux pour ça également est-ce que vous pensez avoir réussi ce pari Marianne Marie alors oui je vais peut-être répondre et puis Marianne je pense que c'est à toi de dire aussi comment tu te positionnes par rapport à tout ça mais c'est vrai que ce projet c'est ce projet c'est un projet d'une histoire plurielle collective décentrée dévirilisée et au début on avait plutôt envie de l'appeler d'ailleurs introduction à une histoire ou manifeste pour une histoire parce que c'est que le début en fait et je crois que ce qu'on avait vraiment eu envie de dire Luce et moi avec notre éditrice c'est que la recherche et la recherche en histoire de la photographie elle est forcément située voilà quand on fait on choisit quand on choisit un objet de recherche on choisit des méthodes on choisit les questions qu'on va poser à cet objet on choisit aussi les réponses qu'on a envie de mettre en avant et donc il est clair on l'assume complètement c'est un projet politique et militant mais parce qu'aujourd'hui c'est une évidence que tout chercheur en fait est situé aussi socialement historiquement il n'est pas isolé dans sa tour d'ivoire et on a des vies matérielles et on a des vies aussi sociales contextuelles et même pour les sciences dures donc oui c'est un projet politique oui on l'assume et à ce titre je voudrais dire aussi à quel point je trouve extraordinaire la réception qui est faite à cet ouvrage aujourd'hui aussi bien du côté de la communauté des chercheurs que du grand public que des hommes on a eu des retours extrêmement enthousiasmants parce qu'aussi ils ont bien compris que notre projet il est inclusif voilà qu'on travaille main dans la main pour un monde meilleur entre les hommes et les femmes et juste aussi à cœur de le redire très fréquemment et on s'est beaucoup appuyé aussi sur l'expertise des hommes ceux qui ont inventé certaines femmes photographes qu'on a découvert beaucoup nous ont donné des contacts d'autrices enfin ils se sont vraiment aussi mobilisés pour faire aboutir ce projet et je veux dire aussi ma joie quand j'entends le retour des plus jeunes générations aussi parce que j'avais je pense qu'on a eu un peu la crainte de se dire c'est un combat un petit peu périmé ou de femmes qui sont à mi-chemin dans leur vie et en fait quand je vois aussi comment réagissent les jeunes femmes les femmes qui font le monde de demain je suis plus que ravie et heureuse je pense il y a quelque chose qui a certainement évolué depuis quelques années tu parlais Marie justement d'une journaliste qui avait reproché à l'exposition à l'époque elle Ad Centre Pompidou à la fois de glorifier les artistes femmes mais aussi de les ghettoiser je crois que la presse ne recevrait pas ou ne recevra pas la chose de la même manière aujourd'hui en tout cas Marianne que penses-tu de cette position je sais que toi Thaline éditoriale est très engagée justement à différents niveaux de la société et notamment sur le terrain du féminisme alors j'imagine que tu n'as jamais vu dans ce choix de publier cet ouvrage un tel paradoxe non bien sûr de toute façon quel risque y aurait-il à ghettoiser la moitié de la population non je ne crois pas du tout que ce soit aujourd'hui un risque mais il y a encore beaucoup beaucoup à faire pour faire reconnaître la place des femmes dans la photographie ce livre est un début plein de manques fruits de frustration comme on l'a raconté mais réussi aussi je crois qu'à extrêmement dense en information donc les textes sont bons les textes sont vivants j'en remercie vraiment infiniment nos 160 autrices il est bourré d'entrée de lecture il y a des moments de respiration seulement des portfolios d'images puis des moments avec des textes mais qui sont toujours très courts des citations des légendes bref il est construit de manière à accueillir toutes sortes de lectures et j'espère que ce sera un début car en termes d'édition sur ne serait-ce que pour les femmes photographes ce livre est un gisement d'idées de monographie à réaliser d'exposition à réaliser d'historiennes d'art de curatrices à faire travailler le chemin devant nous pour le travail concernant ce qui nous intéresse aujourd'hui la place des femmes dans la photographie mais pour la place des femmes tout court et l'époque l'actualité nous montre que le combat féministe est très 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 loin d'être gagné quant à un grand nombre de pays comme la Pologne et les Etats-Unis mais bien d'autres encore s'allie pour constituer ensemble un groupe pour lutter contre le droit à l'avortement c'est important de le citer parce que ça a été un des premiers combats féministes des années 60-70 et aujourd'hui il est à nouveau gravement en danger donc voilà c'était juste une petite parenthèse pour dire que ce livre s'inscrit dans un combat plus vaste et encore encore bien non j'ajoute enfin que ça a quand même été un plaisir immense que d'être en contact avec toutes ces experts toutes ces spécialistes et que ça a quand même été une grosse équipe c'est d'être je parle toute seule aujourd'hui pour représenter les éditions textuelles mais il faut quand même juste que je précise qu'il y a eu une équipe permanente d'une dizaine de personnes au-delà de nos deux directrices d'ouvrage Luce Lebar et Marie Robert que la direction de l'ouvrage a été menée par Marion Manon Lenoir pardon si j'appelle Manon Marion rien ne va plus Violet Norias qui a joué un rôle très important en termes de direction éditoriale Georgia Passaro Cécile Barthez-Kompraski Julie Malinvaux le célèbre tandem de graphistes de magnifiques graphistes Agnès Daan et Raphaël Piquet Sylvie Bellu géniale correctrice qui a eu quand même un boulot colossal à faire sur ce bouquin qui a mis des proches pour la fabrication sans compter une douzaine de traductrices et traducteurs voilà j'avais simplement envie de citer une équipe pour vous donner un peu quand même l'épaisseur du travail qu'il est difficile d'imaginer quand on feuillette les pages du bouquin et j'espère d'ailleurs qu'il ne ressent pas cette labeur mais simplement le plaisir qu'on a eu à le faire Alors c'est vrai il y a quelques questions alors je pense qu'on va peut-être essayer de regarder les questions qui nous ont été envoyées en même temps que nous discutions il y a une question intéressante sur le travail de l'iconographie parce qu'il y a des choix d'images qui ont été arrêtés pour chaque photographe donc ça a été j'imagine aussi beaucoup de discussions entre vous pour choisir une image emblématique d'un travail ça ne devait pas être facile et avez-vous eu accès facilement à certains corpus d'images j'imagine de femmes photographes éloignées justement des sentiers de l'histoire Marie je ne sais pas si tu veux répondre à cette question effectivement le boulot iconographique a été énorme d'abord dans les discussions autour des images pour choisir parce que quand tu dois choisir une image pour représenter une œuvre c'est terrible donc il y a eu énormément de discussions de débats oh là là j'entends ma voix un petit peu déco mais ça va c'est bon c'est passé n'est-ce pas Marie pour choisir pour déterminer la bonne image et puis bon un détail idiot mais le confinement nous a énormément compliqué la vie car lorsqu'enfin nous étions d'accord pour choisir une image deux images voire une troisième pour les temps de porte-folio il a été très compliqué de se les procurer en haute définition car nombreux musées collections bibliothèques agences galeries étaient fermés bien sûr donc il a fallu trouver des plans B donc il a fallu reprendre les discussions sur les plans B parce que tout a été géré de façon très collective pour organiser monter cet ouvrage donc ça a été effectivement compliqué et parfois on a regretté de ne pas pu avoir accès à notre premier choix d'image mais je pense pas que ça s'en ressente tant c'est à vous de le dire peut-être rien de tout ça Marie-Anne le travail est fabuleux et qu'il est affirmé et porté haut donc non c'est non pas pour compléter ce que dit Marie-Anne et j'ai oublié de le dire aussi tout à l'heure cette position de passeuse on l'avait aussi par rapport aux illustrations c'est-à-dire qu'au départ on a demandé aux autrices donc aux 160 autrices qui ont participé à cet ouvrage de faire des propositions justement iconographiques donc là aussi on partait avec éventuellement des univers ou des images moins connues ou auxquelles on n'aurait pas forcément pensé au départ et ça c'est très important de le souligner c'est que chaque autrice chaque spécialiste nous a proposé un corpus d'images qui parfois a évolué effectivement en raison des contraintes évoquées par Marianne et des débats qui avaient lieu entre nous et aussi peut-être ajouter que ce choix d'une image pour une photographe c'est évidemment frustrant et difficile parce que c'est quand même une façon de réduire tout un parcours tout un univers à une image et parfois autant on a fait le choix de reproduire des images qui étaient très iconiques et que le grand public avait peut-être envie de retrouver aussi il fallait sécuriser on a régulièrement fait le choix de chemin de traverse en fait aussi on a proposé des images moins connues des univers moins connus pour aussi d'une certaine manière compléter l'histoire la photographie et montrer que tout n'est pas encore connu loin de là il y a une autre question intéressante est-ce qu'il y avait des collectifs de femmes photographes que vous auriez pu mettre en avant également plus que des non individuels oui c'est une question qu'on s'est posée mais en fait le choix a été fait d'une entrée par auteur par nom donc c'est aussi une façon d'écrire l'histoire que bon on assume mais c'est sûr qu'on aurait pu penser collectif par contre on a évoqué quelques fois des tandems je pense aux sœurs Rita Martin et Lali Charles j'avoue que c'est un peu confus mais de temps en temps on a eu des doubles entrées où Claude Carin et Marcel Moore qui étaient un tandem amoureux et artistique qui est difficile de dissocier mais on a quand même fait le choix d'une entrée biographique mais la question est tout à fait pertinente en effet et au-delà des collectifs on avait aussi une idée à laquelle on a dû renoncer il y en a des renoncements donc il y en a d'autres livres à faire tu te souviens Marie au départ c'était l'idée aussi d'éclairer le rôle des passeuses en leur temps c'est-à-dire des grandes collectionneuses des premières galeristes des journalistes des premières critiques et là il y a effectivement beaucoup de femmes restées dans l'ombre et à mettre en avant dans le rôle qu'elles ont joué pour que ces femmes photographes soient reconnues absolument c'était toutes ces femmes pivots mais là aussi il y a la matière pour un troisième ouvrage pour le coup d'accord bon alors on va déjà essayer de réfléchir au deuxième avant de penser au troisième c'est quand même une question d'une spectatrice qui demande s'il y a un ouvrage une coédition prévue en anglais ou dans d'autres langues car évidemment c'est une question qui nous brûle tous les lèvres oui il y a des discussions en cours oui bien sûr oui oui il y a des discussions en cours qui avaient même démarré avant la sortie du livre dans combien de temps je ne sais pas mais oui nous avons des discussions avec des éditeurs anglo-saxons pour une parution en anglais absolument bon beaucoup d'autres questions encore mais on ne pourra pas répondre à tout le monde on a déjà beaucoup échangé durant cette heure est-ce que Marie ou Marianne vous avez envie de conclure peut-être sur le futur d'autres combats qu'en auraient toutes et tous envie de mener pour cette histoire de la photographie en reconstruction Marie je vais simplement faire une petite pirouette toujours par le jeu des citations que j'aime tant la photographe allemande Edwin Richter dit née en 1930 dit et toujours vivante en ces temps de complète manipulation nous devons nous efforcer de maintenir face au flot d'images mensongères une position individuelle d'auteur conscient de sa responsabilité digne de confiance et s'en portant personnellement garant il me semble qu'en ces temps effectivement extrêmement sombre de vérité alternative tout à fait mensongère cette magnifique posture d'autrice cette magnifique posture d'auteur me semble primordiale Marie tu voulais ajouter quelque chose oui alors moi aussi c'est peut-être une pirouette mais qui a aussi du sens dans le contexte de crise majeure que l'on vit aujourd'hui cet ouvrage en fait a pour ambition d'inviter à élargir les récits proposer de nouvelles images de nouveaux imaginaires de nouvelles pratiques et pour moi ce qui est important aujourd'hui c'est de questionner de déconstruire la matrice prédatrice productiviste de la modernité qui a émergé il y a à peu près deux siècles avec la révolution industrielle et dont les femmes ont fait les frais les femmes photographes et je pense qu'aujourd'hui l'urgence climatique est telle qu'elle nous oblige aussi tous à travailler à faire en sorte qu'on ait un monde plus solidaire plus inclusif habitable en fait et donc en tant qu'historienne de la photographie et citoyenne aussi il me semble qu'on a vraiment tous et toutes un combat à mener ensemble et maintenant c'est à dire à la fois effectivement de rendre visibles les femmes les personnes racisées les marginaux c'est aussi de rendre visibles tout ce que l'on a tous contribué à rendre invisible qu'on a oublié de regarder en fait mais sans lesquels on ne va pas survivre et donc ma pierre ouète c'est dire aussi regardons aussi maintenant aujourd'hui les arbres les abeilles et même les vers de terre alors à quoi vous avez un livre de la recherche en tout cas je vous encourage vivement à aller acheter le livre ne pas le commander sur internet et d'aller le récupérer en clic un collecte c'est votre libraire préféré en attendant que les librairies réouvrent et puis je vous remercie à tous et à toutes de votre attention vous avez été très nombreuses et très nombreux à nous envoyer aussi des commentaires très élogieux d'étudiants également qui ont suivi cette conversation passionnément je voulais remercier aussi Paris Photo le ministère de la culture donc Florence Bourgeois directrice de Paris Photo et toute son équipe pour leur bienveillance leur engagement sans faille et leur confiance dans cette programmation et bien sûr Agnès Salle qui a introduit cette conversation et Marion Islène déléguée à la photographie pour son énergie et sa confiance renouvelée voilà j'espère qu'on se retrouvera l'année prochaine à Paris Photo physiquement pour poursuivre et constater la progression des femmes photographes dans la foire enfin et merci beaucoup à toutes les deux pour pour votre pour tous ces tous ces beaux échanges en fait et tout ce que vous avez raconté avec grande intelligence merci beaucoup à toi merci merci à bientôt et merci à toutes et tous au revoir et merci à tous Sous-titrage ST' 501